Musique Chifarma, c'est un projet qui permet de rechercher des médicaments dans les pharmacies afin de pouvoir savoir, connaître la disponibilité du médicament avant de partir directement à la pharmacie. Au lieu de perdre du temps, à l'avance on sait si le médicament est disponible à la pharmacie avant de nous déplacer. Le projet s'est motivé après avoir fait beaucoup de recherches pour trouver un médicament dont j'avais besoin. J'ai fait beaucoup de pharmacies avant de pouvoir trouver le médicament. Et je me suis rendu compte aussi en lançant des recherches sur le net, comment faire pour trouver un médicament ? Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont dans la même situation que moi. Du coup j'ai dit alors pourquoi ne pas créer une plateforme qui va nous permettre de savoir à l'avance si telle pharmacie dispose du médicament avant de nous déplacer. J'ai déjà commencé à faire des démarches, notamment à discuter avec l'ordre des pharmaciens. J'ai pris contact avec eux, je les ai envoyé une lettre et j'attends toujours leur réponse. J'ai eu aussi à parler à des pharmaciens et l'idée est bien reçue. Et je pense qu'il nous reste seulement à faire beaucoup plus de publications, de médiatisation afin de pouvoir mettre en œuvre le projet. Nous visons la création des ordonnances numériques. Nous voulons que d'ici, comme on dit, dans le Sénégal numérique, nous voulons mettre en place la création d'ordonnances numériques afin de permettre de délivrer des ordonnances numériques et que la personne puisse, à partir de son ordonnance numérique, lancer directement l'ordonnance au niveau des pharmacies et recevoir son médicament à la maison. Parce que dans cette période de Covid qui séjourne toujours, les déplacements seront de plus en plus difficiles. Donc nous voulons mettre en place, en impliquant aussi les médecins, les IPM, les laboratoires, qui permettra ainsi de digitaliser carrément le milieu médical. Le concept de l'ordonnance numérique, c'est de permettre aux médecins de pouvoir établir une ordonnance qui est infalsifiable et qui contient aussi un code QR qui permet d'identifier le médecin qui l'a écrit. Et aussi que si l'ordonnance arrive au niveau de la pharmacie, que le pharmacien puisse savoir que c'est tel médecin qui a écrit l'ordonnance. Et au cas de besoin où il veut avoir des éclaircissements concernant un médicament, qu'il puisse directement contacter le médecin qui a prescrit l'ordonnance. Et tout ce circuit-là se fera de manière numérique. Au lieu de délivrer un papier comme ordonnance, maintenant ce sera un numéro qui sera délivré comme ordonnance et la personne n'importe où dans le monde, il pourra avoir accès à son ordonnance. Quand tu pars par exemple dans un rendez-vous médical, ce qu'on te demande la plupart du temps c'est où est l'ancienne ordonnance. Et beaucoup perdent cette ancienne ordonnance et ça peut poser des problèmes même pour pouvoir continuer le traitement que l'ancien médecin avait déjà administré. Du coup avec l'ordonnance numérique, il n'y a plus besoin de... On ne va plus se dire qu'on a perdu notre ordonnance ou bien qu'on n'a pas perdu notre ordonnance. Directement, on peut à travers la plateforme Chifarma retrouver notre ordonnance et nous irons même jusqu'à mettre les résultats d'analyse des laboratoires et tout afin de permettre aux patients de ne plus s'inquiéter du papier et de savoir qu'à n'importe quel moment, ils pourront avoir via la plateforme leurs ordonnances, leurs dossiers médicaux et même aussi les résultats d'analyse et tout. Pour le domaine digital, nous voyons de plus en plus la présence des femmes et c'est appuyé aussi grâce à des initiatives comme Dig & City, Linger Digital Challenge. Et nous avons même constaté que les deux, concernant les prix donnés cette année par le président de la République, les deux prix sont décernés à des femmes, ce qui est très encourageant et nous incitons aussi les jeunes filles à continuer davantage au niveau du numérique et même l'intelligence artificielle. Sous-titrage Société Radio-Canada